Comment c'est censé marcher les activités de test ? On fait du développement logiciel, on est dans une équipe agile. C'est le rôle du testeur, du développeur, comment ça se construit, comment ça se structure. C'est un sujet très populaire sur Scrum Life. Souvent on nous réclame plus de vidéos autour du test. Aujourd'hui on va regarder une vidéo d'Alec Roy justement qui met les pieds dans le plat. Est-ce que c'est aussi aux développeurs de tester ? Bon allez, je lance ! Attends, qu'est-ce que j'ai entendu là ? T'es développeur et du coup c'est pas à toi de tester ? Alors du coup quand j'ai parlé de développeur, j'ai vraiment parlé de développeur au sens programmation, pas au sens Scrum. Alors du coup c'est des vidéos courtes que fait Alec donc il ne prend pas le temps d'expliquer. Il y a effectivement cette notion de développeur au sens Scrum tel qu'il est défini dans le Scrum Guide. Ça on aime bien dire développeur avec l'accent anglais. Vous pouvez regarder d'ailleurs les vidéos qu'on a sur le sujet puisqu'on a toute une playlist où on décortique tout Scrum. Donc c'est l'ensemble des personnes qui contribuent à la création des incréments produits, donc à la création de valeurs. Donc c'est effectivement, quand on est dans le domaine du logiciel, on n'est pas obligé de faire du logiciel. Dans le domaine du logiciel c'est aussi ceux qui programment, mais pas uniquement ces personnes-là, aussi toutes les autres personnes autour. Les testeurs, les designers, des data analystes, etc. Et puis encore une fois, il y a le cas de figure où on n'est même pas en train de faire du logiciel. Donc c'est plus développeur, développeur, produit. Nous, dans notre précisation de Scrum, du coup on aime bien utiliser le terme d'expert. C'est l'ensemble des personnes qui apportent, qui contribuent à l'équipe avec une expertise, sans les enfermer non plus dans l'expertise. Ouais, et typiquement, moi j'ai déjà eu le cas où un des développeurs de l'équipe était par exemple un juriste. Donc quelqu'un qui n'était pas du tout dans le logiciel, qui était vraiment, qui apportait une expertise juridique. Et c'était un développeur dans le sens qu'il aidait le produit à se développer. On a ce qu'on appelle la propriété collective. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, produit, est la propriété collective de l'équipe, et donc de chacun de ces individus. En tant que développeur, ta responsabilité, évidemment, c'est de développer des nouvelles fonctionnalités. C'est pas forcément le sujet de la vidéo qui touche plutôt au test, mais techniquement, pour en débattre, c'est censé être plus large que juste développer les fonctionnalités. Enfin, encore une fois, il y a tout le cycle de vie produit. Ça reste une finalité. Quand t'embauches quelqu'un qui est un développeur logiciel dans le sens code, qui fait du code, tu l'embauches pas. Et je crois même que tu pourrais pas, en fait, avec la loi française par exemple, tu pourrais pas lui dire, bah maintenant tu fais complètement autre chose. Parce que tu vois, dans ton contrat de travail, t'es embauché pour quelque chose de spécifique, et tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qui est complètement à l'encontre. Il peut accepter, mais tu vois, c'est pas une obligation non plus quoi. Effectivement, si t'es dans une entreprise où tu considères que le travail de n'importe qui dans l'équipe est de contribuer à l'ensemble du cycle de vie produit, bah c'est aussi ce que tu mets dans tes fiches de poste. C'est ça, ouais. En fait, c'est ça. Si t'es embauché vraiment pour faire du code, bah tu te coupes un petit peu ces possibilités. Alors pour autant, j'ai commencé là, cette intervention en disant, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en même temps, peut-être qu'un peu, puisque là, tu vois, il nous parle de contributions collectives. Je pense que tôt ou tard, dans la vidéo, va arriver cette fameuse phrase célèbre de la qualité et le problème de tous. Et effectivement, si tu es un développeur qui a été embauché, que ce soit du côté de l'employeur, ou que toi, en tant que de ce que t'as dans la tête, pour juste développer des features, c'est pas une évidence qu'effectivement, toute la suite, le test, ça fait aussi partie de ton rôle. Alors, ça devrait l'être parce que t'as une certaine séniorité, mais bon, c'est moins évident, puisque tu te focalises sur, bah, écrire ta feature, que si justement, ta mission est d'office, de contribuer sur l'ensemble du cycle de vie produit, bah, mécaniquement, ça implique aussi s'assurer que ça marche, voir que ça génère bien de l'impact en production, quelle boucle de feedback ça produit, etc., etc. Donc, on en parlera peut-être plus loin dans la vidéo, il y a peut-être un lien quand même avec, justement, c'est quoi le cadre global dans lequel on est par rapport à ce métier de développeur, dans le sens programmeur, dans la boîte où on est. Pour excuser un petit peu celles et ceux des développeurs qui ne font pas de test, voire qui ne savent pas, voire qui pensent que ce n'est pas leur boulot, c'est que moi, je me suis rendu compte que, quand je parle avec des développeurs qui soient d'ailleurs très juniors, genre ils sortent de l'école, ou au contraire, beaucoup plus seniors, pour l'instant, tous m'ont dit que, à l'école de développeurs, ils n'ont pas appris ça. Ils ont appris littéralement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont appris, on te donne un cahier des charges, tu le développes, tu le passes au testeur. Ils ont appris ça, on leur a appris ça. Donc, quand nous, on arrive et qu'ils sortent de l'école et qu'on leur dit, non, en fait, c'est à toi de gérer ton test et ta qualité de ce que tu fais, je ne sais pas faire, en fait. Quand on va parler de test unitaire, généralement, on a moins de doute sur le fait que ça fait partie quand même du travail de développeur. Pour autant, dans la plupart des écoles, ce n'est pas énormément enseigné. On ne parle pas de test fonctionnel où tu manipules le produit, tu parles vraiment de test de construction sur comment tu fais ton produit. Pour autant, c'est assez peu enseigné, même des choses comme vraiment maîtriser Git, qui est le logiciel le plus utilisé de contrôle de version. C'est un peu le B.A.B. quand tu fais du logiciel dans un contexte un peu professionnel, quoi. Ou en tout cas, à plusieurs. Parce que dans de l'open source aussi, c'est pareil. Ce n'est pas souvent très enseigné ou alors de manière superficielle. C'est que finalement, dans la vraie vie, on travaille en plusieurs, donc il faut reprendre les modifications des autres, etc. Qui sont des use cases moins basiques, mais qui finalement sont quotidiens dans la vie d'un développeur. Moi, j'ai déjà eu cette impression qu'effectivement, on avait eu un stagiaire, qu'en ces deux mois de stage qu'il a fait au sein de l'équipe, il a appris plus que dans son année d'école. Je caricature quand je dis ça, mais d'un point de vue très terre à terre sur ce qu'il fera demain en tant que développeur, c'était peut-être pas si loin que ça de la vérité. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Dites-nous en commentaire, d'ailleurs, pour vous, si vous êtes développeur et que vous avez au contraire appris à l'école à travailler comme ça, c'est-à-dire à travailler avec la qualité de façon intrinsèque. Surtout, dites-le en commentaire et dites dans quelle école, parce que ça nous intéresse aussi le savoir. C'est de faire en sorte de livrer de la valeur et de la qualité. Et qui dit qualité, dit à un moment donné du test. Parce que oui, il faut tester toutes les fonctionnalités, que ce soit avec des TU, des TI, etc. Et tu vas avoir des tests manuels, ou même tester fonctionnellement de manière automatique, avec des tests end-to-end, par exemple. Et ça, c'est du code. Automatiser des tests fonctionnels, c'est du code. C'est vrai et moins vrai en ce moment. C'est-à-dire que maintenant, il y a quand même beaucoup de solutions qui sont faites pour être, sans avoir besoin de coder quoi que ce soit, qui peuvent tester des choses, surtout dans le end-to-end, le côté très fonctionnel, le plus proche possible de ce que va vivre un utilisateur, on va dire. Donc, il y a de plus en plus d'outils, quand même, qui permettent de le faire sans avoir besoin de coder quoi que ce soit en plus. Ce qui n'est pas vrai, encore aujourd'hui, pour le test unitaire très technique. Il y a un truc que j'ai bien souvent vu aussi, c'est que dans une équipe où il y a 5, 6 développeurs, souvent, on a un testeur. Est-ce que tu crois vraiment que cette personne peut tester le travail de 6 personnes sur une itération ? D'autant plus quand on arrive et qu'on lui donne la dernière feature livrée, 2 jours avant la fin de l'itération. Non. Et alors, ça, c'est quelque chose que j'avais pas mal abordé dans certaines conférences. Justement, c'est la nécessité de passer à ce qu'on appelle la qualité intrinsèque, built-in quality en anglais. C'est qu'Alec, il prend plutôt la perspective d'un développeur. Tu prends la perspective du testeur qui vit une transformation agile, ou peu importe le nom que tu y mets, où avant, on faisait une release par an, par semestre, voire par trimestre. Et que là, maintenant, on lui dit au moins qu'on doit livrer à chaque sprint, voire même plus souvent, en continu. Parce que c'est pas forcément une bonne pratique en soi de le faire juste en fin de sprint. Mais on va dire, voilà, justement, il y a toujours ces vagues de sur-simplification. Et ça se transforme en, bah, avant, tu faisais staff pour une release semestrielle. Maintenant, tu dois faire la même chose toutes les deux semaines. Bah, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, en théorie, l'aspect validation, recette, bon, bah, logiquement, en deux semaines, il y a proportionnellement moins de travail fait qu'en six mois. Et donc, ça devrait rentrer. Mais il y a aussi, bah, la non-régression. Que, avant, bah, on faisait une campagne. Et puis que là, bah, hein, toutes les deux semaines, je dois faire la non-régression de l'ensemble du produit. Et puis aussi, un ensemble de campagnes à plus long terme, assez lourdes, de tests de performance, de robustesse, etc., de charges. Que là, ouais, peut-être qu'avant, on avait une campagne qui durait un jour, une semaine, deux semaines, un mois entier. Le truc, on le blindait. Que là, non. Donc, en plus, il y a cette perception de, ah, mais on peut pas faire de la qualité en Agile quand, tu vois, quand t'as cette transition de passer l'un à l'autre. Et c'est une énorme frustration pour ces testeurs très compétents et très professionnels. Mais parce qu'il y a vraiment ce changement fondamental de se dire, tu peux pas utiliser les mêmes outils, les mêmes approches, et faire la même chose en juste deux fois moins, en dix fois moins de temps. Et en fait, il y a une vraie incompréhension, généralement. Et c'est là où, bah, nous aussi, avec notre expérience, quand on intervient, on aide ces équipes-là. C'est vraiment de comprendre quelle est ma place en tant que testeur et comment j'articule mon travail avec le travail des autres. C'est vraiment comment est-ce que, quel est le process, en fait, le nouveau process, comment est-ce qu'on le définit. Et ça, effectivement, quand on est habitué à tout faire d'un coup, bah, on ne sait pas le faire, on comprend pas comment on peut le faire. Et on a l'impression que c'est impossible. Et alors, moi, ce que j'aime bien dire, c'est plutôt, c'est pas que c'est impossible, c'est qu'on ne sait pas le faire, justement. Et que, justement, nous, on est là pour apporter aussi des aides par rapport au contexte. Voilà comment on peut faire, avec parfois des étapes intermédiaires, etc. Donc demain, quand tu auras terminé de développer ou de faire la review d'une user story, teste-la, donne du feedback à un autre développeur. Et tu verras, le cycle de développement va aller vachement plus vite. Parce que vous retirez un goulot d'étranglement avec cette unique personne qui est censée tester pour tout le monde. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi, maintenant, quel est ton rôle et pourquoi est-ce que tu dois également tester au sein de ton équipe ? À plus pour la prochaine. On a déjà dit beaucoup de choses. Je pense qu'on est d'accord, assez d'accord avec la position d'Alec. On a profité, nous, de notre vidéo avec un format un petit peu plus long pour aller plus dans le détail de choses qu'il définit. Mais en vrai, son message est très bon. C'est ça. Et donc, l'important, si vous êtes testeur, c'est ça, c'est de comprendre quelle est votre place, comment vous pouvez vous positionner dans l'engrenage de la création de valeur. Et c'est généralement pas une bonne idée d'être en bout de chaîne. Ça, c'est aussi un des principes du Lean. C'est le bottleneck. Effectivement, on a beau pouvoir produire plein de trucs, si à un moment, il y a quelqu'un qui ne peut pas utiliser tout ça, on crée du stock qui perd de la valeur. Et puis, il y a aussi le problème, une chose qui n'a pas forcément appuyée, mais qui est aussi importante du point de vue développeur logiciel, c'est la notion de context switching. C'est-à-dire que quand on a terminé quelque chose, qu'on doit attendre que le développeur, on n'attend pas les bras croisés. Généralement, l'entreprise, elle nous dit, elle commence sur autre chose en attendant. Donc, on commence autre chose. Et puis là, le testeur, il va peut-être revenir vers nous en disant, il y a telle chose qui est ratée, qu'il faut améliorer ou autre. Du coup, on est obligé de s'interrompre sur ce qu'on avait commencé, peut-être depuis une journée ou deux, repasser sur un truc qu'on avait sorti de notre tête. Donc, on perd beaucoup de temps, on le remodifie. Après, on doit repasser sur encore autre chose qu'on avait ressorti de notre tête et on perd encore beaucoup de temps. Et ça, ça peut arriver plusieurs fois s'il y a des jeux de ping-pong. Donc, bien sûr, on veut les limiter au maximum, mais en tout cas, ça peut arriver. Et donc, c'est aussi un des gros aspects sur lequel il faut faire attention avec avoir un testeur en bottleneck. C'est ça, c'est le temps de contexte switching qui est perdu et qui coûte très, très cher au final. Si on en revient sur, c'est quoi le délai qu'on va avoir du feedback ? Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de problème en soi, à ce que ce soit des tests manuels ou faits par une autre personne. Mais toi, factuellement, combien de temps on a à avoir le délai ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, si par exemple, on automatise ce test, il ne faut pas se dire que c'est géré. Parce que maintenant, c'est automatisé. Ben non, parce que parfois, tu as des procédures de test où ça met deux jours à avoir le feedback. Donc, en fait, on n'est qu'à moitié avancé par rapport au testeur qui fait manuellement le chose. Donc, toujours, ça reste un des trucs, quel que soit comment on s'organise, quel que soit le frein-moire ou tout ce qu'on veut, réduire la boucle de feedback. Évidemment, on t'y répartit, mais il y a des dynamiques très humaines qui font que même sans forcer, si tu as un feedback tôt, tu vas l'intégrer, que plus tu l'attardes, plus il faut pousser un peu la machine pour qu'on en tire quand même quelque chose. Ça, c'est aussi un conseil en tant qu'accompagnant. Si vous arrivez à réduire les boucles de feedback, finalement, vous n'avez pas à avoir tellement d'accompagnement à porter à bout de bras. Le système, il va pas mal se réguler. Merci beaucoup, Alec, pour cette vidéo et puis pour ce partage avec la communauté. Merci aussi, bien sûr, à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de la partager. Et si vous allez plus loin pour comprendre comment ces rôles s'interconnectent de PO, développeurs, testeurs, designers, je te conseille d'aller voir notre formation gratuite. À la prochaine fois. Ciao.